Yo tout le monde, c'est Thiob, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouvel épisode de Rome de Total War, on joue l'Egypte. Alors on s'était arrêté la dernière fois sur un épisode tour, encore, qu'est-ce qu'on avait défendu ? Ah ouais, on avait brièvement défendu Apollonia, une bataille très compliquée d'ailleurs. Ça ne s'est pas joué à grand chose, c'est joué à pas mal de chance. On va commencer la conquête de la Tracia, et on va continuer la conquête de l'Illiricom. Allez, on va faire un petit raid. D'accord, c'est en bret ça, ça n'a marché. Allez, on propose Amitya. Une chose de faite est qu'elle est bonne. On va prendre Karalis. Ah, il y a Rome qui nous attend là-bas. Il y a Rome qui nous attend ! Ah, ils ont l'aide, parfait. Je ne sais pas si c'est un autre coup de fuite Non ça va Marona il y a quoi Il y a du monde Il y a du monde On a beaucoup de piquets On n'a pas assez d'arche On n'a pas assez de cavalerie On n'a pas du tout de cavalerie Non on n'a pas assez Effectivement Rester quelques tours à Tessaloniki Parce que là si on ne se fait attaquer La ville va faire une réédition instantanée Ah Kidri a repris Dura C'est bien ça Ouh là Ouh là là Ouh là 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 Il va y avoir de l'action par là j'ai l'impression Il va y avoir de l'action les gars On va recruter Voilà Quelques petits mercenaires Qu'est-ce que ça sent l'action à plat bien Alors les dents de diade Eh Ouh Ils sont un peu trop chauds Pour un bon goût On va y aller avec le pharaon Et on va s'avancer Allez Cléopâtre Fortifié Non parce que là C'est dangereux C'est très légèrement dangereux quand même Très légèrement beaucoup On aura fait un bon petit tour J'ai une flotte ici Ah mais attendez Je sais pas Je sais pas Je vais faire attaquer Apollonia tous les tours Bah tu me diras en même temps Je vais la faire tomber bientôt Ouais je préfère attaquer là-bas Faut y'écoute Ok Les champions DATAR DATARGATIS Alors à première lecture Vous voyez la lecture Diagonale J'ai eu les champions D'Atlantis J'étais en mode Wouah Puis non C'est une grande montée de hype Et la descente Est aussi rapide Ah Bon Pompée n'a pas voulu nous attaquer C'est dommage Est-ce que la partie Va nous attaquer ? Ce serait pas déconnant Non plus Mais C'est fou Pas personne Mais Bah Mais Bah Bah enfin Ah bon Ah bon Bah Mais pourquoi lui ? Résolution mode agressive Résolution mode agressive Hop Il est captif Fissieux Mais Mais pourquoi ? Il a deux agents Auprès de Goratia Auprès de Goratia L'hurtina Pardon Je comprends pas Ouais Oh bien Un petit sabotage Voilà Tout ce qui leur produit De la bouffe A eux Donc à pomper Voilà On a bim Il va pas attaquer Mais il veut pas m'attaquer Lui C'est fou Attends Attends Allez on va se mettre Rame forcée Cadence rapide plutôt Rame forcée Oula Ouh C'est compliqué Oula Allez on va aller A Tap Sacus Ouais Un petit siège Pas mal Ouais c'est là où ça se complique Beaucoup d'unités à distance Allez on va se faire Je vais devoir la jouer au manuel Regardez le bordel C'est fou Ah ils sont pas contents C'est embêtant Par contre tout ça Ah oui non d'accord C'est bien d'être prête Mais Il y a quelques armées Qui se baladent C'est pas formidable Quoi Ah Ça a monté de niveau Un peu partout Là Faut plaisir A Beaux parleurs Ça c'est bien Comme ça je me rends encore mieux avec tout le monde Ok là on fait bientôt la réédition Remonte sur mon dishomme Tour prochain je vais également à bradyzium avec ma flotte J'ai oublié de J'ai oublié un peu d'ailleurs Nous admirons vos marchands et leurs produits Nous y gagnerions Il est pote avec qui ? Alors quoi ? Il est pote avec lui-même Mais c'est pas possible Tu peux pas être pote avec toi-même Mais comment ça il est pote avec lui-même Je comprends pas C'est que du commerce Allez ouais Comme ça je m'avance pas Ah Voilà Ah il y a une baliste Pas grave En plus là il y a une bonne grosse armée C'est combien ? C'est du 6080 Oh putain 6080 2664 Ouh C'est quoi ? C'est du 3 pour 5 A peu près En plus 3 pour 5 Elle est belle armée de garnison 1600 Ça va une garnison Rien qu'à elle Elle est déjà badass Je suis vrai Oh oui En plus c'est mon général défenseur Oh c'est magnifique Regardez-moi là Tous ces déployables Que je vais pouvoir mettre Ouais j'adore Ça sent rien Non C'est pas C'est 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 miné C'est piégé C'est C'est parfait Alors j'ai quoi J'ai du piqué simple Ouais Non On va mettre ça Ouais piqué à l'inothorax J'ai hésité à mettre mes piquets normaux Mais ça va jouer en fonction de d'où viennent les balistes Parce que Tant qu'à faire Autant que ça soit mes petits piquets On va dire Moins Moins de valeur Qui prennent la Qui prennent les dégâts des balistes Voilà Et On va mettre le dernier Voilà L'éléphant Là par contre On va voir 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 On va aller Voilà Voilà Ah ah Oh Ça fait du bien J'adore Ça me Ça me motive C'est le bien C'est le bien On va accélérer un petit peu et dès que la cavalerie ennemie m'a atteint, je fais le tour avec mes éléphants. J'ai pas envie d'avoir des pertes et j'ai pas envie qu'ils pètent un mur ici, ce serait encore plus embêtant. Ce serait très embêtant. Les chevaux de fris qui font leur travail par contre, on arrête de le faire remonter s'il te plaît. Voilà, ça s'est fait toujours plaisir à voir. Il se sent pas le comme il faut. Allez, je vais sortir le général. C'est le bazar ici. C'est les pauvres piquis qui se font bousculer. Ah, j'ai présence. C'est un bon général. Taléa. Allez, bah Taléa, un bon général, mais j'ai un peu du mal à contrôler ces éléphants. C'est quoi, Vélitesse ? Ou la, ou la, ou la ! Ou la, ou la, ou la ! Ou la, ou la, ou la, ou la. Une petite brachie. là du coup ce qui fait que ça m'oblige à tirer sur les vitesses là parce que pourquoi parce que là il va y avoir un trou là apparemment au niveau des barricades c'est le moment de courir la nuit c'est ça que je voulais mettre elle est sur les levesses là derrière on va vite y emmener les renforts ici sinon ils vont aller dans la brèche là voilà on va tirer sur les levesses là-bas ah mais c'était pas prévu ça c'est de la plèbe beaucoup de plèbes c'était pas prévu quand même c'est embêtant ça c'est quoi que vous voulez c'est un mal se passer ici je me demande si je vais pas perdre mon général là-dessus ah purée j'ai pas eu de chance les renforts qui sont arrivés depuis au moment là je les ai pas c'est tout qu'ils sont bien perdus je sais pas où est-ce qu'il faut je vais les faire sortir ici tranquillement je sais même pas si les balistes continuent à faire feu non je sais pas je vais les faire sortir pareil tranquillement rien de presse je vais pas perdre ça tiendra bien les balistes c'est bon je vais le taper la plèbe tu veux pas aller ah je vais pas aller le premier élément je veux pas aller taper les archers là bas qui t'embêtent Non, la plebe tu l'as bien défoncée, je te jure il n'a plus la plebe, oh la vache je les perds un par un, non, 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 mon général, allez, oh, oh, non, c'est chiant. Ouais c'est bien les balistes, mais va sur les archers là-bas, ici, ici. C'est pas bon, c'est pas bon, c'est pas bon, c'est pas bon. Ouais, elle va mourir. C'est pas bon, c'est pas bon, c'est pas bon. Rien là, cette forêt. Oh non, pas toi, t'as pas le droit. bon c'est comme ça j'ai une unité là bas hop j'ai une unité comme ça j'ai une unité comme ça j'ai une unité comme ça je vais mettre corps à corps la plèbe là motivé la plèbe j'ai une unité comme ça on va tirer tranquillement j'ai perdu mon général oh la poisse quoi c'est comme ça je sais pas ce qu'il foutre mais il y a l'air mais quoi en vrai mais j'aime d'où moi j'en ai marre moi j'en ai marre de cette bataille là je vais garder les pistes on ne peut pas faire le point de vue pique ils ont encore des munitions, c'est fou c'est ça, on essaie toujours voilà, alors qu'est ce que tu fais qu'est ce qu'ils font, mais ils sont en, mais ils sont en, regardez moi ça je suis pas sûr qu'ils faisaient comme ça à l'époque j'étais pas né, je pense que vous vous en doutez mais je suis pas sûr du tout qu'ils faisaient comme ça voilà on continue là je veux qu'on tue un maximum ils vont bien énerver en général quoi, sérieux ça va mourir allez bien c'est costaud hein c'est costaud hein c'est vache alors soit il reste énormément d'unités soit il s'ouvre soit il reste énormément d'unités soit il s'ouvre parce que là quand même il a un sacré nombre de traits il y en a un il est là voilà ça passe pas ok il y a un général dans le coin là que j'ai vu traîner tout à l'heure ouais on va être sûr que le général meurt il m'a fait perdre mon général je vais te dire que je vais te faire perdre le tien voilà ce que je vais faire c'est que je vais emmener voilà mes archers attaqués parce que bon c'est pas que c'est chiant mais ça met 20 ans on va bien les brusqués on va s'entasser ici voilà on va essayer de passer des formations de pique en 20 voilà ils tiennent de ouf hein c'est des archers ça ouais ouais c'est des archers ça ouais ouais allez-aller il y a les qui ont fini les gars là voilà voilà 602 ans J'ai perdu, hélas, 200 hommes, plus mon général, dont mon général, hein, il aura fait quelques dégâts, général, mais tu parles dans la plèbe, quoi, il aura gardé le focus de la plèbe, hélas, tout le long, alors qu'il pouvait aller foncer dans les archers qui lui faisait, enfin, l'aléatoire, en fait, il aurait pu aller dans les archers, l'aléatoire des éléphants, mais non. Mais non, mais non. Allez, fais ta vie, de toute façon, j'ai plus de général, j'ai plus rien, fais ta vie. Narona tombera pour cet affront, Narona brûlera pour cet affront. Tu peux prendre autant que tu veux, de toute façon, tu sors, très bien. Hop, et de un, et de deux. Voilà, merci d'être passé, à la prochaine. Narona finira dans les flammes de l'enfer. Ah oui, j'ai oublié celle-là aussi. Ça passe pas en résolution auto ? Ah zut, j'ai un peu la flède. Bon, c'est parti, hein. Il y a quelques unités de tir ailleurs, là, mais... En théorie, hein, je dis bien en théorie, des unités de pique. Ils sont censés être plus ou moins... Plus ou moins immunisés contre les... Les unités à distance. En fait, le fait de mettre les piques en l'air, va casser les traits. Casser les... Intercepter les projectiles. Ce qui fait que, même s'ils se les prenaient, en fait, ils se les prenaient pas fort et ça faisait pas vraiment de mal. Bon, si on dit, on entend, ça passait comme il fallait. On va se mettre au fond. On a une stratégie qui est bien appliquée. Ah, c'est vrai que les éléphants... Les éléphants, ils peuvent pas se planquer. Ils sont toujours bien visibles. Alors, le cœur est planqué. Et les archers derrière. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on fait ? On met tout le monde là-bas. Dans le coin. On avisera après. Alors, leur renfort, leur renfort. Hop là. Voilà. Ça fait ça bien. On va se couper. Tac. aller comme ça ça passera pas ouais c'est bien c'est des vieux petits glitchs je n'avais pas utilisé depuis longtemps celui-là le glitch des petites astuces je vais le mettre derrière voilà je vais bien l'étaler tout ça en mode garde qu'est ce qu'il fait là bas il réunit ses deux armées très bien oui ils ont deux si je vois qu'ils ont par là car moi je fais une retraite avec ses unités non c'est bon après ce sont des éléphants d'Afrique ça reste un peu moins poussant et moins de dégâts moins de de caractéristiques que les les éléphants d'inde c'est que les éléphants d'inde pour le coup ils sont vraiment forts je pourrais accélérer un petit peu là ils arrivent assez rapidement mon objectif étant de passer par le côté elle est obligée à aller au corps à corps d'un des deux donc soit de mes éléphants slash cavalerie soit de mes piquets slash archer ils sont lents par contre ils sont lents on est bien enfin volonté on est enfin volonté ça va pas être facile il va y avoir de la perte là je vous le dis il y aura de la perte les archers beaucoup d'unités montées là allez on va les faire aller il y a des mondes planqués hop ça y est ça accélère allez on feu 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 les gars ouais ça fait feu pas mal de pertes hein déjà de mon côté beaucoup du sien aussi mais pas mal de mon côté hop ouais on accélère tout ça un remède ouais et puis plus il y a d'unités ennemies au corps à corps mieux c'est pour moi ça pareil faut pas l'oublier hop et hop voilà ça doit être pas mal non mais non pas de suite c'est quand vous voulez les éléphants sinon c'est pas voilà le souci aussi c'est que du coup mes archers ils vont focus les premiers c'est pas mal c'est pas mal voilà les éléphants ils vont sur les cataractères ils ont pas le choix sur les fondeurs voilà on va se prendre déjà beaucoup moins de dégâts des units à distance là hop c'est la fabuleux hop là on est comme ça qu'est ce qu'ils foutent pourquoi ils s'arrêtent là bas oh là là c'est pareil allez on force là hop les archers à tirer sur le général ennemi c'est que je fais pas grand-chose je fais vraiment pas grand-chose hop bien c'est des cataractères mais quand même j'ai du mal en plus comment on va arrêter le feu à monter enfin arrêter le feu je veux dire c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon On va pas aller là, on sait jamais là que le téléphone il ferait un un tir ou deux. Voilà, en général il a dû mourir vu qu'avant d'un coup là ça va pas rentrer. On peut faire wait chez lui. On continue, on chasse tout ça. On va voir si ça va très très vite fini vu que c'est le bord de map. Et bah alors, infériorité numérique, infériorité de tir à distance, mais au moins on l'a zigouillé. On va bien zigouiller. On va se prendre une belle ville. Tapsacus. Qui devrait tomber incessamment sous le tour prochain. Bah pareil, j'en profite, mais c'est vrai que pour l'épisode d'avant il y avait un long moment lors de la bataille. Mais comme je vous disais lors des premiers épisodes, voire même le premier épisode. On verra tout de cette campagne. On verra tout de cette campagne. Les moments un peu plus embêtants, les moments les plus drôles. Voilà, ça je vous avais dit. Ça fait partie des petites astuces à savoir si on veut gagner une bataille aussi. Ah, j'ai récupéré la baliste. Mais non, c'est génial. Allez, on reste arrêté là du coup pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous aura plu. Je vous propose de vous retrouver demain pour les prises de Tapsacus, je ne vais pas y arriver. Brindisium et Narona. Allez, c'était Thiam. Ciao !